Période d'amatan, soins corporels adoptés ou bien adaptés, voilà. Période d'amatan, soins corporels adaptés, voilà l'élément témoin qui nous installe. Tant difficile que celui de l'amatan qui rime avec un brouillard épais, fait de particules, une atmosphère ambiante difficile de respiration et le seul rempart trouvé par les motocyclistes reste le cache-nez pour limiter les effets néfastes sur la santé. Pas seulement à 100 francs, à 200 francs. Parfois le matin, si tu t'en vas, parfois ça, qu'on appelle... Les lèvres sont sèches. Oui, les lèvres sont sèches, quoi. Et ça c'est fendu. Oui, et ça c'est fendu, c'est plus cela, on protège la bouche aussi, quoi. C'est pour éviter la poussière qui rentre dans nos narines, là. Souvent ça nous rend malades. Je dis à mes amis, ils aiment de prendre soin de ça, là. Que le cache-nez protège beaucoup. Ça, ça fait qu'on ne tombe pas vite malade. L'armatan d'abord c'est la poussière. Et le cache-nez est nécessaire. Le cache-nez c'est au moins à couvrir les poussières, les odeurs, tout au moins à avoir sauvegardé la vie, pour ne pas à chaque fois y aller à les hôpitaux. L'armatan aussi, ça fait pour lui, parce qu'il faut dire, normalement, il faut dire que l'homme se protège au moins. C'est très pratique, c'est une très bonne attitude qu'il faut encourager, d'ailleurs. Mais on ne peut pas utiliser le même cache-nez chaque jour, il faut changer. Elles sont nombreuses, ces affections, nées de ce temps brumeux, presque suffocatis de soufflement, affections touchant particulièrement les organes respiratoires, le visage et la peau. Les affections de type allergique, ce sont les plus courantes. On a en général le rhume, la toux et toutes les affections ORL, donc les otites, les laryngites, les pharyngites et consorts. Mais on a également des affections virales, parce que la période de l'armatome permet le développement de certains virus. On a également des affections qui se surinfectent, donc des affections bactériennes. Vous allez voir que, par exemple, les gens toussent, mais ce n'est plus des toux sèches, mais des toux productives avec un crachat jaune. Quant aux précautions à prendre pour traverser ce moment difficile de brouillard, de poussière et haute suspension de particules dans l'atmosphère, le médecin généraliste est clair. Les précautions en générales, c'est par rapport à vous et moi, qui n'avons pas de problème de type allergique. Déjà par rapport à l'hygiène à la maison, il faut éviter la poussière. Comment éviter la poussière ? C'est déjà balayer en mouillant le sol. Il faut mouiller le sol avant de balayer. Il y a des précautions spécifiques maintenant, par rapport à ceux qui ont des allergies ou qui sont susceptibles de développer des allergies. Qu'est-ce que nous voulons dire par là ? C'est éviter tout ce qui est allergène. Qu'est-ce qu'on appelle allergène ? Ce sont des aliments ou des éléments qui sont susceptibles de donner des allergies. La crevette, les arachides, l'ananas, la kajou, les fruits de mer et qu'on sait. Voilà un très bon reportage de Clothère Ouakou, de l'autre côté de Porte-Nouveau. Nous, disons, meilleurs vœux également. Et meilleurs vœux à vous sur ce plateau, voilà, Patricia Ahouadi. Bonjour, madame. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci à vous. Mes meilleurs vœux à vous. Merci, mes vœux réciproques. Beaucoup de promotions et tout ce qui va avec. Merci beaucoup. Alors, nous parlons d'un matin ce soir, les soins adaptés. Puis les siens ? On sait, il y a ça, il y a le vœu dans la police et nous, vous n'attendez pas à ce que je vous... Non mais quand même, moi je vais souhaiter mes meilleurs vœux à nos amis téléspectateurs. Voilà, alors je vous laisse sur le plateau parce que je suis très, très impatiente de comprendre, mais de savoir quoi faire pour ne pas avoir les lèvres sèches. Ça, c'est vrai. Vous l'aviez dit, nous sommes en période d'un matin et nous avons assez de problèmes, que ce soit pour la peau, les cheveux, les ongles et tout. Et nous avons notre esthéticienne maison, Patricia Ahouadi, qui va nous éclairer. Alors moi, je dirais tout simplement qu'en période d'un matin, notre peau a doublement besoin de soins. Merci. Oui, c'est vrai. En période d'un matin, notre peau a doublement besoin de soins. Pourquoi ? Parce que ce vent sec assèche la peau. Elle la fragilise, la fripe, la déshydrate. Donc, face à ça, il faut nécessairement faire plus attention en l'hydratant au maximum. Et moi, je sais qu'en cette période, le beurre de karité est beaucoup plus prisé parce que tu vois quelqu'un, nous avons notre boîte à côté, on passe à chaque fois. C'est vrai que le beurre de karité, ça aide beaucoup. Mais le beurre de karité, personnellement, je pense que ça reste en surface. Ça fait briller la peau parce que quand il fait, en période d'un matin, vous voyez que le beurre de karité, ça fait briller la peau. Mais sous cette brillance-là, la peau est quand même sèche. Elle n'est pas hydratée. Donc, je conseille qu'on mette quand même le beurre de karité avec une crème, qu'on la mélange avec une crème pour plus d'hydratation. Et il n'y a pas que le beurre de karité pour hydrater sa peau. On a l'huile de noix de coco qui hydrate véritablement bien la peau. On a l'huile d'amande douce pour l'adoucir, pour lui rendre encore plus la souplesse et tout. Mais non, vous avez aussi les autres parties du corps. Vous avez les cheveux, vous avez les ongles, les pieds, les lèvres, bien sûr. À commencer d'abord par Machel qui a parlé tout à l'heure des lèvres. Que faut-il faire? Oui, en période d'un matin, vous voyez à certaines personnes qui évitent de rire, de trop parler. C'est intéressant. Moi, même ce matin, j'ai évité de rire. Tout à l'heure, on m'a mis un peu d'huile et je peux rire maintenant. On n'a pas besoin de s'abstenir de rire. On peut juste avoir son baume à lèvres à portée de main, toutes les fois. Il ne faut pas attendre que les lèvres se sèchent d'abord avant d'appliquer votre baume à lèvres. Il faut avoir le réflexe au fait d'appliquer le baume à lèvres. Ça hydrate les lèvres et ça les évite de se chercher. Vous avez parlé tout à l'heure des produits qui hydratent la peau. Est-ce qu'il y a des produits qu'il faut éviter en cette période? Ah oui, des produits trop pastringents. Des produits, voilà? Trop pastringents qui frippent la peau. Par exemple, ne mettre que le citron sur la peau. Ce vent, ça sèche systématiquement et ça agresse la peau. Les produits décapents, bien sûr, quand vous mettez déjà, ça fragilise la peau et ça l'expose plus. Vous savez, mes chers amis téléspectateurs, moi-même ici, nous ne maîtrisons rien dans les thèmes techniques de ne pas tester. Voilà, de patricien nous le dit. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de terre à terre ce que vous voulez dire dans vos expressions et tout ça? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous avez utilisé pour... Astréjant. Ah, ok. Quand vous mettez le citron, par exemple, ça assèche la peau pendant la matin. C'est vrai que quand vous avez une peau grasse, vous mettez le citron, ça vous enlève le gras. Donc, c'est des pratiques à éviter pendant la matin. Parce qu'un produit qui vous enlève le gras, en temps normal, vous l'utilisez en période d'armatant, ça vous agresse la peau. Donc, c'est de ça que je voulais parler en parlant d'Astréjant. Parlons de ces gommages-là. Est-ce que c'est recommandé de faire des masques, des gommages pendant la matin? Bien sûr. Parce que pendant la matin, non seulement la peau est déshydratée, mais elle tend vers la sécheresse. Elle se sèche. Donc, quand la peau se sèche, elle pèle, si vous voulez, je voulais dire elle est d'esquam, mais elle pèle. La peau pèle plus vite, plus rapidement. Donc, il faut quand même la gommer de temps en temps. Si vous étiez à une fois par semaine, vous pouvez passer à deux fois, sans agresser votre peau, bien sûr. Donc, vous pouvez passer à deux fois, mais hop, c'est pour des gommages plus doux. Vous pouvez faire des gommages maison avec, par exemple, du café et du sucre, avec quelques gouttes d'huile, d'huile d'amande douce, d'olive, d'huile de coco. C'est des astuces, hein? Il faut noter. Ça, c'est des astuces. Café, huile, eau de coco, c'est ça? Non, café, huile, vous choisissez votre huile, ça peut être huile de coco, c'est plus hydratant, huile d'amande douce, ça hydrate aussi, ça adoucit, et avec du sucre. Donc, quand vous faites ce mélange-là, ça gomme en douceur votre peau et ça lui redonne son éclat. Ok. Mais, Machel, je ne sais pas si vous avez entendu dire, des personnes disent, pendant le matin, ils se lavent uniquement avec de l'eau chaude. Il ne faut même pas dire. Ah, même avec de l'eau chaude, c'est que c'est bien. Mais, Machel, je ne veux même pas se laver, parce que le problème, c'est, attention, vous vous réveillez à 6h du matin avec la fraîcheur, là, vous pouvez oser aller sous la douche. Mais, il faut vous laver, il faut vous laver, attention. Est-ce que ce n'est pas agressé, ça, pour est-ce que c'est recommandé? À l'eau chaude, ça dépend de l'organisme de chaque personne. Il y a des gens qui préfèrent, déjà, faire face à la matinée en se lavant à l'eau froide, et pour s'habituer, déjà, à la température du dehors, mais il y a des gens qui ne supportent pas du tout. Donc, qui préfèrent se laver à l'eau tiède, ça n'agraisse pas la peau. Tant que ce n'est pas de l'eau chaude qui vous brûle, oui, vous pouvez vous laver à l'eau tiède. Mettez-vous à l'aise. Il faut chauffer légèrement l'eau, il faut vous doucher, attention. Moi, je voudrais m'intéresser également à ces personnes-là qui optent aujourd'hui pour le nappi, parce que les cheveux sont exposés au vent et tout. Est-ce que vous avez des astuces? Oui, pourquoi pas. Moi, je suis nappi aussi. Voilà, c'est ça. Ok, pour les cheveux nappis, vous pouvez opter pour le beurre de karité, l'huile de coco, l'huile d'amande douce, et l'huile d'avocat aussi. Donc, vous pouvez faire des bains d'huile plus souvent. Vous faites des bains d'huile pour hydrater vraiment les cheveux, parce que pendant la matin, les cheveux sont secs, cassants, et même quand vous passez les mains dedans, ce n'est pas agréable, ça s'attire. Donc, il faut les hydrater au maximum. Vous pouvez faire un mélange rapide de toutes ces huiles-là, même l'huile de graines. Même les cheveux tracés? Oui, quand c'est nappi. Même tracés, vous faites... Il faut toujours passer de l'huile pour hydrater. Oui, tous les jours. D'accord. Tous les jours. Hydrater même des crèmes aussi. Des masques pour vraiment hydrater les cheveux. Vous laissez encore une minute. Une minute, oui. L'autre partie aussi qui est vraiment touchée, c'est les pieds, hein, qui se fondillent aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, pour les pieds, déjà, pendant la manteuse, les pieds paraissent plus secs et parfaits. Même quand c'est fait, ça paraît parfait parce que ça se sèche vite. Donc, je vais vous conseiller de faire votre soin, votre beauté des pieds, et de l'hydrater au maximum avec de l'huile de ricin. Là, ça évite de l'être... La beauté des pieds, ce n'est pas à 500 ans ni à 1000 ans. Et s'il n'y a pas d'astuce, terre à terre, à la maison, qu'on peut faire. Mes amis, téléspectateurs, je plaide toujours pour vous, pour quand même qu'on puisse avoir des pieds un peu jolis. Bon, c'est vrai, à la maison, déjà, il faut déjà que vous achetez votre pince double face, hein, pour frotter un peu quand vous êtes sous la douche, mais pas tout le temps. Parce que quand vous le faites... Il ne faut pas exagérer. Au maximum, vous pouvez utiliser l'huile de ricin. Ça hydrate et ça adoucit. Conclusion, Marchelle, moi, je retiens qu'il faut hydrater les cheveux, la peau, les ongles aussi, vous allez me le dire. Les ongles aussi, bien sûr. Et puis, les pieds. En tout cas, c'est tous en mode hydratation pour cette période d'amatan. Je vous assure, n'oubliez pas les huiles, huile de coco, huile d'amande, huile de coco, c'est tout ce qui ne coûte pas cher. Prenez la voie de grand propos, tout de suite. Vous allez voir au bord de la voie, là, c'est à 1 200, 1 500. Il faut prendre ça, hein, pour éviter d'avoir le corps bien sec pendant cette période d'amatan. Pas testé. Patricia Armani. Vous pouvez m'appeler Pas testé. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie. Merci à vous aussi. Merci. On vous souhaite un bon retour. Merci. Voilà.